83e édition de Liège-Bastogne-Liège, 20 avril 1997, 262 km, 13 ascensions à gravir, sans oublier la montée vers Hans. Une échappée matinale composée de deux coureurs, Georg Tochnik et Hermano Brignoli, a donc animé le début de course. Après avoir eu 5 minutes d'avance, l'Italien a été tout seul à l'avant de la course avant d'être repris dans le col du rosier. Et vous voyez qu'il y a encore un réfractaire, Patini, qui est sorti dans la descente vers Remouchant. Il va y avoir quelques petites secondes d'avance sur un peloton, emmené notamment par la ONCE de l'Orange à la mer, mais aussi la MG Technogym de Michele Bartoli, ou encore la formation baltique de Colombo et de Evgeny Berzyn. Au pied de la fameuse ascension de la Redoute, la MG Technogym va décider de lancer les hostilités, en faisant une grosse sélection en reprenant le pauvre homme de tête. Ensuite, c'est Alex Zoulet, dans les plus gros pourcentages, le vainqueur du Tour du Pays Basque, le Suisse, va imposer un gros tempo, Mercatone Uno va réagir par la personne de Marco Pantani, mais c'est surtout Michele Bartoli et Laurent Jalaber qui vont donc rejoindre le Suisse. Derrière, vous voyez, le champion du monde, le belge, Johan Nusseu, quelques secondes derrière ce trio de tête, mais le belge ne revient pas, il va être pris par un groupe de chasse. On a donc trois coureurs à l'avant de la course, donc Alex Zoulet de la Ronde C avec son leader, Laurent Jalaber, vainqueur de Paris-Nice, de la Pêche Wallonne, deuxième du Tour du Pays Basque et troisième du Tour du Hovar. Tandis que derrière, vous voyez que Johan Nusseu ainsi que Mauro Giannetti tentent à nouveau de sortir pour revenir sur le trio, parce que parfois, il y a un petit peu une mésentente dans ce trio. Malheureusement, Johan Nusseu ne reviendra jamais. Il tente plusieurs fois sa chance, mais il ne revient jamais. Lui, le belge, champion du monde, vainqueur aussi en cette année 1997, des trois jours de La Panne et de Kürn-Bruxac-Kürn et troisième de Paris-Roubaix. Il est au sommet de sa forme, mais peut-être pas encore assez fort pour revenir sur des spécialistes des courses ardennaises, puisque devant, on a donc Laurent Jalaber, mais aussi Michele Bartoli, qui a fini troisième en 1995 de Liège-Bastogne-Liège, sans oublier qu'il a remporté en début d'année le Trophée Olegulia, fini deuxième du Tour Méditerranéen et cinquième de Milan-San Remo. Nous sommes dans le sortiment. Après un dernier beau relais d'Alex Zoulet, enfin un dernier relais pour le moment, Michele Bartoli va répondre à une accélération de Laurent Jalaber, mais vous voyez que le Français réagit et revient dans la roue du Transalpin. Derrière, c'est encore les Mercatonais Uno de Sperg et Pantani qui sont obligés de rouler. Vous voyez que, comme d'habitude, Johan Mousseau, dès qu'il y a un petit ralentissement, essaye de relancer cette chasse, tandis qu'Alex Zoulet, lui, est revenu sur le duo et Bartoli-Jalaber pour vraiment faire un gros travail. Si ce duo arrive au pied de la montée de Hans pour se jouer la victoire, Laurent Jalaber peut dire un grand merci à la grande tige suisse, Alex Zoulet. Derrière, vous voyez qu'il y a notamment le leader de la Coupe du Monde, Rolf Sorensen, avec ses équipés de la Ramobank pour essayer de revenir sur ce trio de tête. La dernière ascension répertoriée va permettre à Alex Zoulet d'être distancé. Et donc, on a à nouveau les deux hommes les plus forts de cette course, Laurent Jalaber et Michele Bartoli. Derrière, vous allez voir qu'il y a un groupe de chasse. On voit un maillot notamment de la Française des Jeux. Il s'agit de Maximilian Schiandri, mais il y a aussi un Baltique avec Gabriele Colombo. Mais ils ne vont pas revenir. Nous sommes dans la montée de Hans et vous voyez que Laurent Jalaber, avec son style particulier, relance l'allure. Mais Michele Bartoli est très très fort. Vous voyez, il reste assis tranquillement sur sa selle. Dans le dernier kilomètre, le vainqueur du Rond van Vlanderen la saison précédente va accélérer. Laurent Jalaber est dans l'incapacité de rester dans la roue du Toscan. Michele Bartoli va donc inscrire un deuxième monument à son palmarès. Un coureur flandrien qui gagne les Ardennes, c'est quand même un profil particulier. Et bien, Michele Bartoli l'emporte donc sur cette édition 1997. Laurent Jalaber finit malheureusement deuxième à 8 secondes. Et derrière, Gabriele Colombo prend la troisième place devant. Luc Leblanc, Maximiliano Sillandri est cinquième devant Johan Moussiou et Béat Berg. Merci d'avoir suivi ce résumé. Ciao tout le monde.